Salut à tous les amis, petite vidéo pour un peu compléter celle de vendredi soir. Parce que je l'ai fait un peu dans la précipitation, parce qu'il y avait tous les facteurs réunis par rapport à ce qui se dépassait dans la journée, et les jours d'avant, et les semaines d'avant, et les mois d'avant. C'était un petit peu la conclusion de beaucoup de mois passés. Et du coup, depuis vendredi soir, je peux voir un petit peu certaines critiques, beaucoup d'encouragement, beaucoup de gens qui donnent beaucoup de force. Mais après, j'aime bien lire ce qui se dit, et répondre à ce qui se dit comme connerie dans les médias. Ce qui se dit aussi comme connerie chez certains Gilets jaunes, ou certains pseudo-leaders, etc. Et je voulais remettre plein de choses au clair, et qu'on essaye un petit peu tous de se remémorer en fait ce qui est les Gilets jaunes, parce que bon, après, les médias ont retenu que le côté genre menace, etc. Enfin, après oui, bon, il y a des menaces, mais c'est surtout celles qui viennent des Gilets jaunes qui font le plus mal. Parce que normalement, on doit tous être dans le même camp, tu vois. Donc, limite après les menaces du gouvernement, quand on me dit, ouais, ça va, le gouvernement, il ne te fait pas trop chier, hein, je dis non, non. Après, voilà, on sait ce qu'on a, on connaît le jeu, quoi. Voilà, s'il y a des amendes, qu'on matraque, etc. Même si ça ne devrait pas. Je suis tout à fait conscient de ça, mais bon, voilà, depuis les premiers actes, on sait comment ça se passe. Et on sait très bien que quand on vient à manifestation, ce qu'on risque. Donc, voilà. Mais, ouais, bon, après, parce que je vois beaucoup de critiques, comme, oui, il a pris la grosse tête, ou je ne sais pas quoi, de toute façon, on ne veut pas de leader. Alors, il faut bien comprendre que depuis le début, c'est ce que je dis, que je répète à chaque fois, qu'il n'y a pas de leader à avoir, etc. Il faut bien comprendre que depuis le début du mouvement, je me suis placé un petit peu comme celui qui ne veut pas qu'on ait de représentant, nous tous, les Gilets jaunes. On a eu, avec Bressilia, un premier rendez-vous quand c'était au tout début du mouvement, avec M. Dorigi pour... C'était un espèce de faux rendez-vous, parce qu'on était au ministère de la Transition écologique, parce que le début du mouvement avait démarré avec, ouais, un peu un ras-le-bol sur la hausse du carburant. Au final, ça reprenait tout. Ils ont voulu nous mettre une entourloupe en nous convoquant dans ce ministère-là. Donc, ce n'est pas grave. On avait donné la liste des souhaits qu'on avait réunis de un peu tous les groupes. On avait fait une synthèse de tout ce qui se demandait sur les groupes. Et on en avait fait une liste qu'on leur avait donnée. Mais en aucun cas, comme on l'avait dit à chaque fois, on aurait pu être là à dire, oui, on peut se contenter de ça, ou de ça, ou de ça. On s'est toujours dit, et de toute façon, on a toujours mis un point d'honneur à ça, c'est que, voilà, nous, on transmettait le souhait des Gilets jaunes, les revendications. Le gouvernement les avait dans la main. Et ensuite, c'était à eux de faire des annonces concrètes. Parce qu'après, on nous a proposé un second rendez-vous avec le Premier ministre. Je crois sur le groupe de 20 personnes qui composait un petit peu le groupe de personnes qui m'entouraient autour, comme un petit peu les messagers, les porte-parole, etc. J'ai été la seule personne qui a dû convaincre toutes les autres personnes de ne pas aller à ce rendez-vous. Parce qu'il faut bien se mettre en tête que quand un rendez-vous a été donné par le Premier ministre, vous douterez bien que la majorité, voire la totalité des gens qui étaient dans ce groupe-là, ne voyaient que le rendez-vous avec Édouard Philippe, comme quelque chose, le messie. Et je me suis toujours opposé à ce rendez-vous en leur disant qu'on n'en avait rien à foutre. Le Premier ministre, le président, ce que tu veux, Charlemagne, même s'il n'est plus là, on s'en bat les couilles. Ça peut être n'importe qui. On a donné la liste de revendications à eux de faire des annonces concrètes. Il n'y a pas besoin de faire un second rendez-vous pour parler de quoi ? Pour négocier quelque chose ? On n'est pas un syndicat, c'est les Gilets jaunes, c'est tout le monde. S'ils veulent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, enfin à l'époque, s'ils voulaient que ça s'arrête, ils devaient faire des annonces concrètes, que la majorité des Gilets jaunes soient d'accord. Il n'y avait certainement pas un groupe de personnes ou une personne bien précise qui devait décider si on pouvait se contenter de telle ou telle chose. On l'a toujours dit, on n'était pas un syndicat avec des représentants pour aller négocier quoi que ce soit. C'est ce qui les a déroutés énormément. Après, ils ont fait quelques annonces en essayant de montrer au reste des Français qu'ils avaient fait un effort, que les Gilets jaunes ne devaient plus manifester parce que l'effort avait été fait. Bref, on s'en bat les couilles, on sait que c'était de la merde. Mais voilà, dans mon sens à moi, il n'y a jamais eu de leader. Je n'ai jamais profité de la notoriété pour pouvoir passer tous les samedis, toutes les semaines, tous les jours dans les médias. Je n'en ai strictement rien à faire. Donc la notoriété là-dessus, déjà, ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Il y a plein de choses qu'on peut voir un peu partout. Il n'y a aucune structuration dans le dénigrement des gens. Les gens disent des choses sans fondement, sans apporter de choses à ça. Donc on se doit d'y répondre. Donc la notoriété, ou chercher le buzz, etc. Non, ça c'est faux aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de buzz à avoir. Après, moi, je vous le dis, ce que je regrette beaucoup dans ce mouvement, en disant que je quitte les Gilets jaunes, c'est vrai et c'est faux en même temps, parce que pour moi, je ne quitte pas vraiment les Gilets jaunes. Pour moi, les Gilets jaunes, ça s'est arrêté au premier rendez-vous qu'on a eu. C'est-à-dire l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, tous les premiers actes, Montmartre, etc. Tous les premiers actes où ça a pété, où le gouvernement a senti que le peuple en avait vraiment marre. Je ne vous dis pas parce qu'il a vu qu'on a tout cassé ou je sais quoi. Où le gouvernement a vraiment senti que le peuple en avait ras le cul et on avait marre de se laisser faire. Donc oui, ça, pour moi, c'était les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, pour moi, c'était les ronds-points. C'était là où les gens pouvaient tous se réunir. Ça, le gouvernement aussi a cassé ce truc-là et ce n'est pas pour rien. Croyez-moi, la visibilité et l'union, quand j'endrais les ronds-points, le gouvernement a tout mis en œuvre justement pour écarter ça du mouvement et le retirer. Les ronds-points, ça leur a fait très mal. Même si certains, vous voyez beaucoup comme les manifestations sur Paris ou là où ça a beaucoup dégénéré, c'est ce qui avait fait le plus mal. Mais les ronds-points, ils contribuaient aussi énormément. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été vite démantelé et vite passé à l'attrape par le gouvernement. Ils voulaient absolument pour ça que ça continue. C'était un lien du nom. Ça renforçait le mouvement des Gilets jaunes comme jamais. Et ça, ils se sont très bien aperçus. C'est pour ça qu'ils l'ont vite arrêté. Mais voilà, j'ai pas réellement le sentiment de quitter les Gilets jaunes dans le sens où ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est pas les Gilets jaunes. En tout cas, sur Paris, les personnes qui ont repris la déclaration des manifestations, si c'est, je pourrais faire un discours. Je suis pas là pour cracher sur les gens, loin de là, mais c'est plus sur la méthode de faire des gens, pas sur les personnes. Même si on pourrait dire plein de choses sur elle personnellement, mais je suis pas injuste. Je suis pas là pour dire telle personne ou telle personne est bonne ou mauvaise. Si elle aime bien le faire, tant mieux pour elle. Je suis pas là pour ça. Après, je suis plus là pour critiquer la méthode et la façon de faire. On a tissé, j'ai vu le dernier samedi, qui se félicitait à 15 dans la rue d'une manifestation pacifique. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ils passent les Gilets jaunes pour des gens ridicules à faire ça. C'est ridicule d'en venir là. Ensuite, on a les manifestations déclarées, pareil, de Mme Hinda. Je critique pas la personne qui a fait ses lives, elle se met dans un état second, etc. parce qu'on critique la façon de faire ou la méthode. Après, si elle n'aime pas la critique, je pense qu'il faudrait directement qu'elle arrête les manifestations déclarées. Si on se lance dans des choses comme ça, à un moment donné, il va falloir accepter la critique. Qu'on me dise pas qu'il y a des choses impossibles à faire, etc. On a commencé le mouvement des Gilets jaunes, on, je dis bien on, parce que je me mettrais jamais en avant là-dessus. Beaucoup disent que j'ai allumé l'étincelle, qu'on me doit beaucoup. Je pense pas, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai créé un premier événement le 17 novembre. Et bon, peut-être que du début du 10 octobre au 17 novembre, avec mon ami, mon meilleur ami Bubu, qui est maintenant décédé, et j'en suis très triste, on s'est donné corps et âme au début, on n'était que deux, mais corps et âme au début, à pouvoir faire de la pub pour cet événement, à appeler Skyrock, à appeler les médias, il fallait que ça soit relayé un maximum, jusqu'au jour où un dimanche, on a vu l'événement péter de 10 000 participants à 93 000, et là on savait que c'était parti, et là on a tout fait, pour être juste avec le mouvement, pour écouter les gens. On n'a jamais rien fait sans, à notre propre initiative, on n'a jamais rien fait, sans regarder ce qui se passait sur les réseaux, ce que les gens attendaient, etc. Il n'y a rien qui s'est décidé tout seul, on n'a jamais lancé quelque chose de tout seul, et on ne peut pas se féliciter, de tout ce qui s'est passé au début, parce qu'en fait ça résulte de tout le monde. On a peut-être créé cet événement-là, mais on n'a jamais menacé les gens, pour qu'ils viennent le 17 novembre, pour qu'ils viennent le 24 novembre, pour qu'ils viennent le 1er décembre. Ça c'est tous les gilets jaunes, qui peuvent se le remercier à eux-mêmes. C'est les gens qui ont fait le dernier mouvement, le dernier geste de venir, qu'on fait l'effort de venir, etc. Moi et mon meilleur ami, on n'a rien fait de spécial au final, à part juste écouter le souhait des gilets jaunes. Il y a eu le 17 novembre, après il y a eu le 24 novembre, on a vu que sur tous les réseaux, les gens demandaient à ce qu'il y ait un événement de créé sur Paris, parce que tout le monde voulait Paris. On a regardé ça, on a fait un sondage, on a écouté les gens, et du coup cet événement a été créé, parce que tout le monde demandait Paris. Si ça a marché au début, c'est que tout simplement on a écouté les gens, et on a fait en conséquence. Montmartre, on a fait des lives, les gens ont fait plein de propositions, et le nom de Montmartre est revenu à chaque fois. C'est les gilets jaunes qui ont décidé, que ça se passe à Montmartre, et que ça ne se passe pas à Versailles. Si ça a marché, c'est exactement aussi pour la même chose. Comme on le dit depuis le début, il n'y a pas de leader dans ce mouvement, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de figure, etc. Il y a peut-être des figures, il y a peut-être des gens qui sont mis en avant, peut-être parce qu'on a créé cet événement, peut-être parce qu'il y en a qui sont un peu plus médiatisés que d'autres, etc. Mais si ça a tant marché depuis le début, enfin nous, au début, on a fait que ça marche autant, c'est parce qu'en fait, on vous a écouté tout le temps. ça s'est fait avec l'ensemble des gilets jaunes. Si ça a tant marché, les premiers actes, etc., c'est parce que c'est l'ensemble des gilets jaunes qu'on fait que ça a marché, qu'on fait qu'il y a telle ou telle chose qui a été proposée. On n'a jamais décidé, à notre propre initiative, de lancer un appel sur Paris le 24 novembre. C'est que c'était un souhait de tous les gilets jaunes. Et on a marché comme ça durant tout le début du mouvement. et ce que je regrette un peu maintenant avec ces manifestations déclarées et avec un peu tout ce qui se passe, c'est que les déclarants n'écoutent pas assez les gilets jaunes. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des choses qui sont décidées, le parcours, les horaires, le moyen d'action, sans le reste des gilets jaunes. Donc, en fait, sur Paris, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont plus le choix parce que ce qui reste visible, ce sont les manifestations déclarées. Donc, les gens dépités n'ont plus que ça à faire. On ne peut absolument pas jeter la pierre aux gilets jaunes qui viennent sur Paris dans les manifestations déclarées parce qu'il ne reste que ça sur Paris. En fait, les gens sur Paris ont détruit le mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, la définition des gilets jaunes, c'est qu'il n'y a rien à négocier avec le gouvernement, que ce soit une manifestation, que ce soit un lieu, que ce soit une façon de faire, une façon d'agir. Ça a été la définition du mouvement des gilets jaunes depuis le début. Et là, on essaie de nous expliquer que les manifestations déclarées ont aussi leur place dans les gilets jaunes. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Au début, on ne m'a pas dit quand c'était sur les Champs-Elysées et qu'il y avait des gaz, des lacrymos, de tout ce que vous voulez, que c'était dangereux pour les gens. Les gens étaient là. Il y a eu des papiers, des mamies qui donnaient des pavés aux jeunes. Moi, je l'ai vu le faire devant mes yeux, ça. Donc, on arrête de me dire que c'est pour la sécurité des gens. Au tout début, il n'y avait pas de sécurité et c'est là où il y avait le plus de monde parce que les gens en avaient marre. Les gens ne peuvent pas en avoir marre en venant dans une manifestation déclarée en train de 11h à 17h et dire, voilà, c'est fini. Les premiers actes, les gens venaient parce qu'ils en avaient ras-le-cul. pour moi, ce qui se passe maintenant, ce n'est plus ça. Je suis désolé. Les gens sont rentrés dans une routine. Ce qu'on critiquait beaucoup aux syndicats, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les syndicats ont loupé aussi quelque chose dans leur grève. Il y a les agents RATP, SNCF, tout ça, qui ont perdu énormément de jours. Il y a encore beaucoup de métiers en grève. Il y a encore beaucoup de personnes qui se sacrifient jour après jour et on a perdu le coche avec les manifestations qui ont lieu sur Paris où réellement, il y a des gens qui sont partis négocier à la place d'autres à Matignon, etc. Et ça, pareil, ça n'aurait pas dû se faire. C'est un vrai problème qu'on a en France. C'est que tout se décide en fait sans l'avis de la base. Que ça soit dans n'importe quelle chose, en fait, ce qui se passe en France, le gouvernement agit selon sa propre volonté. Il n'y a plus rien qui est décidé avec l'avis du peuple. Là, il y a plus de 60% de Français qui sont contre cette réforme, qui demandent le retrait pur et sain. Et la réforme des retraites n'est pas retirée. Donc, si ça choque M. Macron qu'on dise qu'on est en dictature, eh bien, je peux le répéter. On est en dictature. Il y en a beaucoup qui disent oui, vous n'avez qu'à aller dans les pays où il y a vraiment une dictature. Vous verrez comment ça se passe. J'aimerais bien qu'on me dise comment ça s'appelle dans un gouvernement ou quand la majorité du peuple n'est pas d'accord avec quelque chose qui va être décidé par le gouvernement. Comment vous définissez ça si une personne et son gouvernement décident quand même de passer les choses alors que la majorité de son peuple n'est pas d'accord ? Si ce n'est pas une forme de dictature, je ne sais pas ce que c'est dans ce cas-là, mais ce n'est certainement pas une démocratie. Quand son président n'écoute pas son peuple, un an avec les gilets jaunes, trois mois avec la totalité des grévistes qui se passent en France par rapport à cette réforme, s'il n'y a personne qui répond en face, c'est une forme de dictature que les gens l'acceptent ou pas. Ensuite, il y a beaucoup de journalistes et d'éditorialistes qui pensent savoir comment les manifestations se passent à chaque fois sur Paris, qui dénigrent parce qu'il y a eu de la casse, etc. mais j'invite ces journalistes à venir sur le terrain et à partager les manifestations avec leurs confrères qui tiennent la caméra et le micro dans les manifestations et qui savent très bien comment ça se passe avant de dire que les gilets jaunes et les gens noirs sont venus seulement pour casser. Mais quand vous avez M. Lallement qui se permet d'autoriser une manifestation comme les un an des gilets jaunes sur la place d'Italie, ensuite, d'envoyer des flics casser un peu tout ce qui se passe sur la place pour ensuite avoir une raison d'annuler cet événement en raison de la casse qu'il y a eu par ses propres forces de l'ordre, ensuite, de bloquer tout le monde sur la place, d'envoyer gaz après gaz histoire d'exciter les gens, de leur dire sortez dans telle rue, sortez dans telle rue, t'arrives devant la rue, t'es mouillé par le canon à eau, tout ça pour te foutre la rage et qu'au final, ça pète. Il faut vraiment que ces journalistes avant de parler viennent directement sur le terrain sinon je vais me permettre de juger ce qui se passe dans leur foyer alors que je n'y suis même pas et je vais faire comme eux, on va pouvoir inventer plein de choses. Maintenant, ce serait bien que ces journalistes un peu se taisent et s'ils ne connaissent pas la réalité du terrain, qu'ils ne parlent pas tout simplement. donc voilà, il y avait plein de choses à remettre en place. Après, je ne suis pas là que pour les gens même ou même pas. Le plus important, c'est le mouvement, ce n'est pas ma propre personne, celle de Jérôme Rodrigue, celle de Fly, celle de Priscilla, etc. Personne ne demande à personne d'aimer telle ou telle personne. Il y a plein de personnes dans le mouvement que c'est sûr que je n'aimerais pas mais je ne suis pas là pour les aimer. Moi, les gens, ce que je regarde, c'est qu'ils sortent dans la rue parce qu'ils en ont marre. C'est la seule chose qu'on peut leur... C'est la seule chose qu'on peut dire. On n'est pas là pour aimer son voisin. Par contre, on a la même râche de sortir parce qu'on n'est pas content de ce système-là. Après, il faut bien comprendre qu'on n'est pas là en train de dire qu'on déteste cette France. Non, par contre, on déteste celle qui la gouverne. Et ça, c'est sûr. Et le danger n'est pas fini parce que beaucoup de personnes qui sont dans le mouvement n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas parce que M. Macron a... n'a que 30% de soutien en France que c'est une catastrophe pour lui, certainement pas parce qu'il y a trop de gens encore dans le mouvement des gilets jaunes qui sont restés attachés à leur parti politique. Pour moi, depuis qu'on est rentré dans les gilets jaunes, on ne doit appartenir à aucun parti politique. Tant que ces partis politiques feront partie de ce système-là, on ne peut pas être... on ne peut pas adhérer à leurs idées ou à leurs choix. Parce que là, en fait, ce qui va se passer avec Macron en 2022, c'est que d'accord, il a 70% de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'il y en a 30% qui l'aiment, 30% qui l'aiment. Ce qui va se passer par contre aux élections, c'est que les 70% qui restent, ils vont se diviser en plein de partis. Donc au final, on va avoir des partis à 10, 15, 20, 25. Pour moi, Macron peut être encore devant aux prochaines élections. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'en fait, ceux qui sont contre Macron, ils seront désunis au moment des élections. Chacun va repartir vers son candidat, vers son parti politique préféré, etc. Alors qu'on est en train justement de combattre ce système en disant qu'on doit ne plus appartenir à aucun des partis politiques. Je vous explique que ça fait 30 ou 40 ans que tous ces partis politiques promettent monstres et merveilles et qu'au final, la directive économique de ces partis est toujours la même. C'est au service des banques et au service des riches. Peu importe. Vous allez me dire que Sarkozy, etc. Pour moi, à la base, Sarkozy et tous les autres, c'était des pions. Moi, pour moi, Macron fait partie carrément de ce système-là. Il l'a très bien intégré. Il en fait carrément partie. Les autres se servaient un petit peu des apports financiers qu'ils avaient eus pour faire leur campagne, etc. Devaient rendre des comptes au niveau des banques et des riches, mais avaient quand même peut-être une ligne de conduite pour leur programme à eux, avaient quand même peut-être des idées, etc. Là, Macron, c'est clair et net, il a carrément une appartenance à ce système-là. En faisant passer réforme sur réforme, ce qu'il veut, c'est qu'au bout de ces 5 ans de mandat, il n'y ait plus rien à faire et qu'il puisse partir tranquille. Et c'est comme pour la retraite. Une fois la réforme passée, il n'y aura plus de loi à passer pour augmenter l'âge de cotisation, etc. Il aura fait son boulot, il aura pu revenir dessus et basta. C'est pour ça qu'ils insistent très grandement avec cette réforme. Et il n'y en a pas qu'une. Il y a les APL, il y a le chômage, il y a la sécurité sociale qui arrivent. On va être un pays réformé de A à Z. Une fois qu'il aura fait tout ce qu'il veut, qu'il aura mis tout ce qu'il veut en place, on n'aura plus notre mot à dire et ce sera fini. Donc si on ne se réveille pas très prochainement, on peut changer de pays ou ne faire que subir. Mais contre un gouvernement qui utilise de plus en plus de force et de violence policière, on ne peut pas nous de notre côté utiliser de moins en moins de force pareille de notre côté. On ne peut pas être de plus en plus pacifique quand de l'autre côté ils sont de plus en plus violents. Déjà que nous, que le mouvement des gilets jaunes, quand il a été plus violent que les forces de l'ordre, on n'a rien obtenu parce que les 100 euros sur le SMIC, les 1500 euros de primes de fin d'année non déductibles, tout ça, ça a été perdu direct. Les hausses de carburant, les hausses EDF, etc. Tout ça, ça a déjà été rattrapé. Le manque à gagner a déjà été rattrapé. Les hausses ont pris en compte tous les mois où ça a été gelé. On a déjà perdu tout ça. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Après, je suis là, je suis ouvert au débat. Mais toutes les personnes qui déclarent, en tout cas sur Paris, et qui nous disent que c'est la seule chose et c'est la meilleure chose à faire, comment nous, au début des mouvements où on a été très, je ne vais pas dire violent, mais très dur, où la rage s'est exprimée au plus haut du mouvement, et qu'en face, ils avaient plutôt des ordres de ne pas trop attaquer, de reculer, etc., de rester statique, donc de se laisser faire un petit peu, on n'a rien obtenu. Et là, maintenant, où les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes et le mouvement des Gilets jaunes de plus en plus pacifique, j'aimerais bien savoir comment les gens espèrent gagner quelque chose, en fait. Ce n'est pas que c'est un avis ou un choix ou une conviction de ma part, c'est qu'à un moment donné, c'est la réalité du terrain. C'est tout, ça ne pourra pas se passer autrement, on ne peut pas être de plus en plus pacifique quand de l'autre côté, les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes. M. Macron, en fait, n'a que seule réponse à la répression policière, à la violence policière et le coût financier avec les amendes, etc. Donc après, il n'y a pas, j'entends souvent aussi oui, mais tu envoies les gens au casse-pipe, etc. Déjà, je n'envoie personne au casse-pipe parce que quand il y a des trucs casse-pipe à faire, on est tous sur Paris pareil, les Champs-Elysées, j'y étais, je n'ai pas lâché les Champs-Elysées de la journée, j'ai couru de 10h à 18h, j'ai mangé 6 ou 7 amendes, c'est pareil, je subis le truc comme tout le monde. Après, les gens savent très bien à quoi s'attendre en revenant sur Paris en se pointant aux Champs-Elysées, je pense que si les gens veulent aller aux Champs-Elysées, il faut bien qu'ils pensent qu'ils réfléchissent à ça, c'est que ça ne va pas être simple, ça ne va pas être sans conséquences et que le gouvernement ne veut absolument pas ça. J'ai fait un peu le tour de tout ce qui se disait, il y a certaines réponses qui devaient être données. Avec mon ami, au début du mouvement, on n'a jamais lâché, on n'a jamais on n'a jamais craqué par rapport à la répression qu'on pouvait avoir de la préfecture de Paris, etc. Et Dieu sait qu'ils nous ont appelés, qu'ils nous ont menacés, qu'ils nous ont dit qu'on risquait gros, etc. Parce qu'avant le 17 novembre, il y a beaucoup de villes qui ont renoncé, qui ont retiré leurs événements parce qu'ils se sont mangés une pression extraordinaire par la préfecture de leur ville. Nous, on avait quand même la préfecture de Paris qui nous menaçait, etc. Et on n'a jamais lâché, on avait dit que c'était un mouvement sans leader, qu'il n'y avait personne qui pouvait représenter ce mouvement. Ce n'est pas une seule personne qui pouvait représenter chaque manifestation qui se sont passées sur Paris au début. Donc, on avait tout le temps décidé de ne pas déclarer. Et coûte que coûte, peu importe les menaces qu'on pouvait subir du gouvernement, on n'a jamais rien lâché. Après, de mon côté, je ne me suis jamais affiché avec un parti politique. je n'ai jamais, je ne sais pas, je ne me suis jamais exprimé sur tel ou tel parti politique. Je n'ai jamais donné mes louanges à tel ou tel parti politique. Je pense que du début à la fin, je suis resté très clean. De toute façon, c'était ma façon de penser. Il n'y avait pas besoin de se forcer de toute façon. C'est que pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun parti qui n'est digne de représenter les gens en colère, le mouvement des gilets jaunes, etc. Parce qu'il n'y a aucun parti, je pense, qui n'est prêt à relaisser le choix à son peuple, les dernières décisions à son peuple. En tout cas, là, ce qui se passe maintenant, on voit très bien que c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce qui manque, en fait. Tant qu'il n'y aura pas un parti politique qui dit qu'une fois au gouvernement redonnera le pouvoir à son peuple ou prendra exclusivement en compte l'avis de son peuple pour passer tel ou tel projet de loi, telle ou telle réforme, je pense qu'on ne doit voter pour personne. Personne ne mérite un seul de nos votes. Je suis désolé, mais il n'y a personne qui, pour l'instant, qui a prouvé qu'il était capable de faire ça. Et je pense que la majorité des gilets jaunes attendent ça. Donc arrêtez de rester liés à un parti politique. existant, parce que les partis politiques, depuis 30 ou 40 ans, n'ont absolument rien fait. Et le mouvement des gilets jaunes, justement, c'est ça. C'est qu'il ne doit pas y avoir une personne qui doit représenter tout le peuple et prendre les décisions pour lui. Que ça soit dans le mouvement des gilets jaunes, dans le gouvernement, il faudrait que la France passe réellement à autre chose. Que ça soit le peuple qui décide des choses et pas une personne et son gouvernement à l'encontre de son peuple. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Et actuellement, plus de 60% ne s'en... Enfin, il y a des... Ils ont fait un milliard de sondages et tous les sondages sont à l'encontre de M. Macron, de ses choix, de ses positions. tout est contre lui et malgré ça, il n'y a aucun dialogue qui se fait. Il n'y a aucun retour en arrière qui se fait de leur part. Donc, voilà. C'était un peu pour donner le gros des explications un petit peu parce que j'ai pu, depuis vendredi soir, voir un peu ce qu'il se disait. Et il y a des choses qui sont réellement embêtantes parce que ça n'a pas été du tout ma... ma ligne de conduite depuis le début. je pense ne rien avoir à me reprocher. Je n'ai jamais profité de ce mouvement pour quoi que ce soit, pour me rapprocher de tel ou tel parti politique, pour me faire un petit peu connaître des télés, etc. Dès qu'il y avait des gens plus capables que moi de représenter ou de mieux parler dans les médias du mouvement des Gilets jaunes, j'ai laissé ma place directement. Après, bon, moi, après j'ai mon franc-parler, c'est peut-être ce qui m'a fait un peu péché au début. Mais voilà, après, on ne peut pas toujours connaître les personnes qui vont nous représenter, même si certaines n'étaient pas aptes. Certaines se sont tournées directement avec le minimum de buzz qu'elles avaient vers la politique. C'est bien rétable parce que le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, justement, réfute tout ça. Et c'est bien bête. On s'est souvent mal fait représenter et beaucoup de gens ont profité de ce mouvement pour leur propre intérêt. C'est dommage. Ça n'a jamais été mon souhait, ça n'a jamais été mon cas. Et après, que beaucoup de personnes, que certaines personnes ne comprennent pas ça ou pensent réellement que j'avais un but derrière tout ça ou que j'étais un envoyé du gouvernement ou peu importe ou plein de choses, c'est un peu bête et méchant de dire ça, ce genre de réflexion. Mais bon, après, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. C'est bien ça le problème. Mais bon, voilà, après, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires et s'il y a encore d'autres questions auxquelles répondre, je le ferai volontiers. Mais c'était un peu pour donner mon gros désexplication sur ce que je n'avais pas pu dire vendredi et sur ma vision du mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Donc, je le répète, pour moi, je n'ai réellement pas l'impression de quitter les Gilets jaunes parce que moi, les Gilets jaunes, ça s'est arrêté au bout du 3-4ème mois. Quand les ronds-points ont disparu et quand les manifestations non déclarées ont disparu. Après, on est parti sur une autre sorte de mouvement mais qui n'était réellement plus les Gilets jaunes. Et c'est dommage pour les gens qui sont encore énormément investis dans ce mouvement mais qui n'ont plus le choix que de participer à ces manifestations déclarées sur Paris parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, Paris est le lieu le plus important et c'est là, justement, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on pouvait avoir des villes comme Nantes comme Toulouse comme Marseille comme Rouen comme je vois plein d'autres villes où les gens continuent à rester unis et à ne pas se laisser faire ce serait tellement mieux. Je souhaiterais tellement ça pour Paris mais bon peut-être qu'un jour les personnes se rendront compte des gens qui ont essayé un peu de reprendre le flambeau sur Paris qui n'ont jamais demandé l'avis des gilets jaunes qui n'ont jamais je ne sais pas fait deux postes ou publications en demandant aux gilets jaunes quels seraient leurs souhaits pour la suite du mouvement quel type d'action ils souhaiteraient etc. Ils n'ont jamais pris en compte tout ça et n'en ont fait qu'à leur tête pour un peu s'accaparer quelque chose je ne sais pas qui les mettrait un peu plus en valeur en disant que voilà ils ont déclaré telle ou telle manifestation sur Paris qu'on devrait les mettre sur un piédestal que du coup ils pourraient passer à la télé pour avoir un peu plus de notoriété et peut-être après je ne sais pas ça ne m'étonnerait même pas de voir ces personnes-là après se présenter pour leur propre intérêt je ne sais pas dans dans des partis politiques bon après Tissier c'est encore autre chose à part ridiculiser le mouvement je ne sais pas vraiment ce qu'elle apporte elle a déjà fait couler un petit peu nuit debout je ne sais pas ce qu'elle essaye de reproduire avec les gilets jaunes c'est pareil défiler à 15 dans la rue et se féliciter de ça devant les médias devant les télés etc je trouve ça d'un ridicule et ce n'est pas nous faire de la pub enfin bref après c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'étais obligé d'arrêter je ne me sens plus animé par cette pas par ce mouvement des gilets jaunes c'est loin de ça c'est par les gens qui l'animent en tout cas sur Paris je ne me sens absolument pas représenté par des manifestations déclarées par des gens qui n'en ont rien à faire de la vie des gens qui n'écoutent absolument pas les critiques qui prennent ça comme des attaques personnelles alors que je le dis bien depuis le début je critique seulement la façon de faire et les méthodes parce qu'il y a réellement d'autres méthodes et d'autres façons de faire qui pourraient faire beaucoup plus avancer le mouvement et là on est en train de l'enterrer petit à petit parce que petit à petit les gens vont se dire que si je loupe un samedi ce n'est pas très grave vu qu'on va encore marcher 10 km vu qu'à la fin de la journée ça ne va rien changer je peux venir la semaine d'après et ainsi de suite après les gens vont louper deux semaines trois semaines il va y avoir de moins en moins de monde et il ne faut pas oublier c'est ce qui va se passer c'est la première info qui va passer dans les médias le mouvement est en train de baisser ils ne regardent pas le nombre de gilets jaunes qui sont encore chez eux ou qui ne peuvent pas venir pour eux le mouvement des gilets jaunes est représenté par le nombre de gens qui viennent en manifestation et par les gens qui viennent en manifestation donc si ce chiffre dépérit au fur et à mesure pour eux le mouvement dépérit aussi donc pour moi le réel problème était là donc voilà je n'ai réellement pas l'impression de quitter les gilets jaunes mais par contre je quitte un mouvement en ce moment qui n'est plus celui des gilets jaunes donc je n'ai pas réellement l'impression de quitter les gilets jaunes c'était juste pour mettre toutes ces choses au clair que j'ai fait cette vidéo ça devait compléter un peu vendredi je l'ai fait un peu dans l'urgence et parce que voilà j'étais un peu peiné de tout ce qui se passait la journée de vendredi m'a laissé un goût amer c'est qu'on a fini à Concorde et on nous a laissé sortir à Rue Royale on était à 200 mètres de l'Elysée on aurait pu aller demander des comptes tous ensemble et c'est bête parce que tout le monde est rentré chez soi ça m'a laissé un peu un peu sur le cul mais bon c'est pas grave peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour le président nous en mettra encore un peu plus dans le cul et que les dernières personnes qui n'avaient pas rejoint le mouvement les rejoindront le rejoindront je sais pas on verra en tout cas pour l'instant à part attendre et à qu'il y ait un un second réveil je sais pas ce qu'on peut attendre de plus donc voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée à tous ou une très bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher ou ceux qui se réveillent et je vous dis à la prochaine fois